bonjour bonsoir salamu alaikum j'espère que vous allez bien j'espère que ça va très bon début de semaine à tous à toutes et à tous très bonne fête d'achura à tous les musulmans du monde entier j'interpelle encore le peuple en tout cas particulièrement la majorité musulmane de la guinée en ce jour saint ces deux jours sains d'achura parce que nous sommes aujourd'hui une grande majorité qui a gêné aujourd'hui de prier pour notre pays la guinée encore j'insiste dessus de continuer à prier pour notre pays la guinée parce que mamadi lui il est prêt à aller jusqu'au bout pour rester au pouvoir donc s'il vous plaît ne négligez pas ça je vais vous montrer vidéo là vous allez voir cette vidéo là et je veux que vous partagiez partagé cette vidéo que le monde entier sache réellement ce qui est en train de se passer aujourd'hui en guinée en république de guinée que la communauté internationale sache que mamadi a pris 200 millions de notre argent il est parti payer des blindés pendant qu'il n'y a pas de guerre en guinée juste pour réprimer les personnes qui vont manifester contre son pouvoir regardez par vous même je vous avais dit depuis 2023 fin 2023 que mamadi est parti acheter des blindés avec les émirats beaucoup ont dit que c'était des conneries après vous avez vu ces blindés maintenant à conakry maintenant qu'est ce qui se passe il a fait la remise il est en train de faire la remise de ces blindés ça c'est aujourd'hui au ministère de l'intérieur où ils ont procédé à la remise normalement ça devrait être 20 blindés destinés à la police regardez ces véhicules là regardez ces véhicules là voilà la guinée pendant que le peuple a faim pendant que le peuple n'a pas de courant pendant que le peuple n'a pas d'eau pendant que le peuple ne sait même plus on va tu viens faire coup d'état tu vas du rêve au peuple gars tu n'es pas ce que tu tu sais que tu nous a montré et on est dans ça on dit non il faut il faut te taire il faut laisser tomber vous laisser tomber c'est blindé là c'est contre le peuple de guinée on ne peut pas voir ces genres de situations se taire dessus on ne peut pas voir ce que mamadi est en train de faire aujourd'hui tuer des gens le gars ne fait que tuer des gens il ne fait que tuer des gens au lieu d'organiser les élections qu'est ce que les blindés la vient faire dans ta transition c'est la question qu'est ce que c'est blindé la mamadi d'oubouya qu'est ce que c'est blindé la vient faire dans ta transition babadi d'oubouya di blende farmo se fendera transition la gineke mamadi bara blende sarah han fwotera million tongo nani c'est-à-dire million kemè kemè feri kemè saran kemè nanani 200 million d'euro kemou omgwoy yemu omgwoy se se mou na omgwoy naran finirar elsa n'oubouya sa la mamadi nare a fwotera madame d'oubouya donc d'une vidéo nera et qui ministère de l'intérieur n'est qui a aussi tôt n'aimé vidéo tout ira partagé et raradine dounia birina la gineke la gineke à nous bord et bête mire et institutions internationales et raccoulo fédéral n'a omgwoy donc la réalité dans notre pays aujourd'hui j'interpelle la cdao j'interpelle l'union africaine j'interpelle l'union européenne j'interpelle les nations unies de regarder la guinée on a parlé d'une transition on n'a pas parlé d'achat de blindés pour venir réprimer le peuple ça a jamais été question de ça ça a été question qu'il va rétablir un l'ordre ce qui est passé c'est passé on ne va plus commettre les erreurs du passé c'est mamadi d'oubouya qui nous a dit ça ici mamadi d'oubouya et tanaïfa la mamadi d'oubouya c'est toi qui nous a dit ici qu'on va tuer l'ethnie en guinée qu'il n'y aura plus les erreurs du passé qu'il n'y aura plus les erreurs du passé aujourd'hui toi tu es en train de faire pire que les erreurs du passé parce que dadi skamara n'a pas acheté des blindés en alfa kone n'a pas acheté des blindés c'est toi qui vient acheter plus de combien de blindés près de 100 blindés des véhicules de type c'est à dire même des jodiacs les plus rapides aujourd'hui des dernières générations pendant que le peuple n'a pas de courant affaire de délestage les gens manifestent tous les jours dans les rues de konakry vous les tuer vous les arrêtez vous les enfermer pour ça mais tu dis que tu n'as pas l'argent pour mettre le courant après tu sors pour dire que oui il faut régler le problème de courant que mamadi tape sur la table pour régler affaire de courant en guinée des trucs de tape à l'oeil ça ne marche plus la réalité est là devant le peuple c'est ce qui est devant vous là l'argent qui a acheté les blindés là où ça a quitté l'argent qui a acheté les blindés là d'où l'argent là ça a quitté d'où ça a quitté un le contrat les contrats avec les compagnies un des émirats pour avoir ces blindés là ces contrats là tu pouvais demander de l'argent pour aider le peuple tu pouvais demander de l'argent pour mettre cette population à l'aise mais comme tu n'es pas venu pour ce peuple là ça ne ça ne ça ne te dit rien tu n'as rien à cirer de cette souffrance que le peuple est en train d'endurer aujourd'hui c'est ça la réalité tu n'es pas un patriote tu n'es pas un panafricain à ce qui t'incombe aujourd'hui c'est d'acheter ces blindés de réprimer la population de tuer aujourd'hui on est après deux voilà des personnes qui sont tuées on ne peut pas estimer aujourd'hui parce que des gens sont kidnappés nuitamment de chez eux 1 les dernières en date les activistes 1 2 2 2 de la société civile le fndc fournit et mengen billot ils ont été kidnappés 8 ans notamment ils sont où on sait pas sont-ils vivants ou morts on ne sait pas donc c'est ça la réalité aujourd'hui peuple d'afrique peuple du monde voici la réalité en république de guinée nous voulions peuple de guinée par ma voix voix des sans voix nous vous demandons à la cdao à l'union africaine à l'union européenne aux nations unies de bien vouloir demander à mamadi doumouya quand est-ce les élections en république de guinée parce qu'il n'est pas venu pour acheter des blindés pour réprimer contre sa population jamais ça n'a été question de ceux de ces achats là la vérité elle est là c'est au ministère de l'intérieur la direction c'est ça aujourd'hui là et quand on vous parle de s'unir quand on vous parle d'être ensemble c'est ça la vérité aujourd'hui mais dieu va triompher dieu va triompher pour ce peuple là aujourd'hui wallah je suis en jean je demande à tous ceux qui sont en jean comme mamadi aujourd'hui nous a montré son vrai visage qui n'est pas venu pour c'est à dire pour atténuer notre souffrance là nous nous devons tous nous asseoir aujourd'hui après la rupture de maudit toute personne j'ai dit bien même papa même pas lui de maudit toute personne qui ne veulent pas que ce pays que cette population sorte de cette souffrance là le peuple de guinée ce n'est pas des moutons le peuple de guinée ce n'est pas des poulets comme l'a dit notre frère guy marissagna le député sénégalais au parlement de la cdao le peuple de guinée c'est des êtres humains et les êtres humains mérite respect et considération partez aujourd'hui en guinée demandez si vous avez des parents en guinée demandez quelles sont les conditions de vie aujourd'hui en guinée ils vont vous le dire ce sont les conditions les plus atroces les plus inimaginables qu'on peut aujourd'hui octroyer dans un pays c'est pire que la birmanie je dis bien c'est pire que la birmanie il n'a pas d'argent pour atténuer la population pour régler le problème de courant pour régler le problème d'eau pour régler tous les problèmes de la guinée mais il a de l'argent pour acheter les blindés il a dit qu'il n'avait pas l'argent pour faire les élections ils ont demandé 600 millions de dollars pour faire les élections mais il est parti faire achat de 200 millions 200 millions de blindés pour assurer son pouvoir c'est ça la réalité aujourd'hui dans notre pays la guinée qu'on a créé et que je demande à tous les patriotes les vrais patriotes de la guinée de l'afrique du reste du monde de suivre avec attention ce qui se passe en république de guinée parce que mamadie d'umbouya n'est pas un patriote mamadie d'umbouya n'est pas venu pour le peuple de guinée mamadie d'umbouya n'est pas venu pour le panafricanisme en guinée mamadie d'umbouya est venu pour faire à soi encore le pouvoir de colons sur l'ouest de l'afrique sur l'afrique francophone en général tant que mamadie d'umbouya sera là les colons seront toujours là en train de nous espionner en train de nous filer en train de nous mettre en écoute s'il vous plaît peuple d'afrique peuple de guinée regardez la guinée regardez ce qui se passe en guinée aujourd'hui c'est c'est inimaginable vous n'êtes pas sans savoir que récemment récemment le numéro 2 de la gêne un général de corps d'armée sadiba koulibaly a été sauvagement arraché à la vie si un général on peut tuer un général en prison en guinée ça veut dire que aucun guinéen n'est à l'abri aucun guinéen n'est à l'abri si on peut tuer un général qui était numéro 2 de la transition aucun guinéen n'est à l'abri donc peuple de guinée un peuple d'afrique peuple du monde n'oubliez pas la guinée n'ignorez pas la guinée regardez aujourd'hui ce qui se passe à guinée c'est ça maman dit de mou et acheter des blindés en train de distribuer à la police en train de distribuer à la gendarmerie que le jour que la population va sortir pour dire qu'ils ne sont pas d'accord pour sa candidature qui va tous les réprimer parce que sa candidature il a déjà préparé ça ils ont commencé à faire ces affiches là voici voici coalition des patriotes pour la continuité mamadie d'oumbouya à le promoteur d'une gouvernance vertueuse efficace et profitable à la nation profitable à la nation profitable à la nation à le pays est sans courant le pays est sans eau les gens sont en train de mourir de faim nos soeurs sont tous devenus à des travailleuses de nuit à malgré elle est non nulle part où aller il n'y a pas de travail à il n'y a pas de création d'emplois pour la jeunesse ça c'est un profitable pour le peuple pour la nation à avoir peuple de guinée peuple d'afrique voici la réalité aujourd'hui dans notre pays la guinée merci d'avoir suivi la vidéo merci d'avoir partagé cette vidéo et merci pour le soutien au peuple vaillant de guinée car aujourd'hui cette nation est pris au piège par un larbin de la france par un caporal de la france au service du colon oui c'était votre frère qui est engagé 224 près jusqu'au bout pour aller le front contre le colon et inchallah nous vaincrons nous gagnerons ce combat merci